Salut à toi, bienvenue à ta Nécro, la Nécro de Nécroland ! Aujourd'hui je veux te parler d'un film culte, troisième film d'un réalisateur mondialement connu. Le film s'appelle Dead Alive, Braindead en français, il a été réalisé par Peter Jackson en 1992. I did Joe, Braindead, ça parle de quoi ? Salut Cyril, alors une morsure de singe rat de Sumatra qui transforme en zombie, mais c'est quoi ce délire ? J'ai fait des recherches, on me la fait pas un mois. Sur l'île de Sumatra, on trouve des éléphants de Sumatra, des rhinocéros de Sumatra, le tapir de Malaisie, le tigre de Sumatra, la panthère nébuleuse des îles de Sonde, je t'avoue que celui-là c'est pas très clair, le chat de Temnik, le chat marbré, l'ours malais. Alors certes il y a des noms chelous, mais il n'y a pas de traces d'animals hybrides du genre le crocodile, le canard que l'on surnommerait croconard, ou alors le moineau babouin, ou encore pire, un oran houdane. Tout ça pour te dire que Peter Jackson durant sa jeunesse avait clairement un bon filon pour de la beuh néo-zélandaise, mais très peu pour moi monsieur. Par chance il a calmé sa consommation et nous a offert depuis une trilogie avec des elfes, des nains, des arbres qui parlent, puis un film avec un gorille de 40 mètres de haut. Ouais en fait... Perso, pourquoi je suis toujours surpris par les conneries que tu me dis ? On a le personnel qu'on mérite, mais là ça dépasse l'entendement, donc j'en te reparle après parce que là c'est pas possible, lâche au bout de ma vie. Brain Dead de Peter Jackson, ça parle de quoi ? Un jeune homme qui vit avec sa mère castratrice tombe amoureuse d'une jeune et jolie jeune fille. L'horreur dit il aurait pu être simple et terminé rapidement à l'horizontale, si un putain de singe rat de soubatroie, porteur d'un virus hautement contagieux qui transforme tous ceux qui morts en zombies qui ont grave la dalle ne traînaient pas dans le coin. Après plusieurs événements plus crades les uns que les autres, nos deux amants vont se retrouver confrontés à une nuit d'horreur bien sanglante. Peter Jackson vient de réaliser deux films, Bad Test pour 300 000 dollars dont on vous a déjà parlé et Les Feebles pour 750 000 dollars en 89. Les Feebles est un ersatz de Muppet Cho Suco qui est complètement obsédé par le cul et les meurtres de masse. Enfin bref, retournons à Brain Dead. Pour Brain Dead, Peter Jackson a un budget confortable de 3 millions de dollars et il va les utiliser à bon escient. Comme d'habitude, tout est réalisé sur plateau, dans un bordel royal, effets spéciaux, scènes réécrites, plans à tourner sans prépa, tout ça est fait à l'arrache et confère au film une patte bien particulière. On a l'impression de regarder un cartoon en live et ça c'était pas arrivé depuis un film de Almidam, Cactus Jack réalisant 79 qui reprenait l'histoire et les blagues du cartoon Bip Bip et le Coyote version western avec Keir Douglas et Arnold Schwarzenegger. Autrement dit, tu as une véritable pépite à visionner. J'ai eu la chance de voir le film en version intégrale de 104 minutes au cinéma et sur ma VHS perso, sanglant ou plutôt gore, c'est vraiment le terme adapté à Brain Dead. Pour la scène finale de la tondeuse à gazon, 120 000 litres de faux sang ont été utilisés, soit 300 litres par seconde. Record absolu toute catégorie jusqu'en 2013, record battu par le remake Devil Dead avec à son actif 265 000 litres de faux sang, dont 190 000 pour la scène finale. On est sur du level de ce level, ce film ainsi que Bad Test et les Feebles n'est toujours pas sorti en bourrée. Malgré les annonces répétées de Peter Jackson d'y travailler dessus depuis un moment, bon enfin bref, on finit par plus trop y croire, mais bon, comme on dit, l'espoir fait virou. Donc, si tu aimes les films gastronomiques. Si tu aimes les films de Jean-Claude Van Damme. Si tu aimes les films avec des charbons bambins. Si tu aimes les films avec des milkshakes. Si tu aimes les films de jardinage. Ce film est fait pour toi. Prochaine Nécro, la prochaine fois. D'ici là, porte quoi bien et sors couvert. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501